Un doudou si doux Quand Manon va se coucher, elle pose sur son oreiller son doudou qui est très doux, son ours d'un côté et de l'autre ses livres préférés. Ensuite, la joue sur le doudou, bisous maman, bisous papa, elle s'endort comme ça. Mais ce soir, le vent se met à souffler, il chante à la fenêtre, Manon, laisse-moi entrer, Manon rit, coquin de vent, elle ouvre la fenêtre et le vent entre, soulève tout, souffle partout, il emporte le doudou, comme ça. « Vilain vent, prends-moi mon doudou ! » s'écrit Manon qui s'élance dans le jardin. Elle suit son doudou qui vole loin, toujours plus loin. Il passe la barrière, entre dans la forêt, puis soudain, disparaît dans un grand sapin, comme ça. Manon s'approche du sapin. Elle regarde. Dans le tronc, il y a un trou. C'est là qu'a disparu le doudou. Manon appelle. « Trou dans le tronc ! Rends-moi mon doudou ! » Deux écureuils sortent la tête. « Chut ! » « Ne réveille pas notre bébé ! » Il dort enfin sous ce tissu doux, doux que le vent a soufflé chez nous. « C'est pas à vous, c'est mon doudou à moi ! » crie Manon. Et elle se met à pleurer, comme ça. « Ne pleure pas, on va te le rendre. Mais on en garde un petit bout pour notre bébé à nous. Merci beaucoup ! » Manon attrape son doudou, sèche ses larmes dedans, le sent, le regarde, et se remet à pleurer. « C'est plus mon doudou ! Il en manque un bout ! » Mais le vent, lui, se remet à souffler. Et pouf ! Il lui reprend le doudou, comme ça. Manon court derrière son doudou, qui vole comme un ballon fou, plus loin, toujours plus loin, jusqu'à un buisson, où il se pose enfin, comme ça. « Mais qui pleure dans le buisson ? » « Je n'arrive pas à dormir ! » sanglote une petite voix. Manon écarte les branches, et elle aperçoit un tout petit loup au museau plein de larmes qui la regarde comme ça. Manon réfléchit, puis elle dit « Eh, petit loup, ce qui te manque, c'est un doudou. J'en ai un grand, tu en veux un bout ? » Le petit loup lève la tête. Manon déchire un petit morceau de doudou et elle le lui donne. Le petit loup l'attrape, sèche ses larmes dedans, le sent, le regarde, et il dit « Merci beaucoup ! » Alors Manon repart chez elle, comme ça. Quand Manon rentre dans sa chambre, elle met sur son oreiller son doudou. Il en manque deux bouts, mais il est toujours aussi doux. Elle y pose sa joue, et elle sourit en caressant le bord déchiré. Enfin, elle ferme les yeux, et puis elle s'endort, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada